bonjour à tous et à toutes donc effectivement aujourd'hui donc comme je l'évoquais rapidement je travaille dans l'entité tertiaire et proximité de chez engie solutions et sans représenter l'entité à laquelle j'appartiens puisque je viens de l'évoquer je vais juste réévoquer très rapidement avant de vous présenter les quelques retours d'expérience sur un peu les sujets qu'on évoque depuis le début de l'après midi et nos enjeux aujourd'hui dans chez engie solutions ils vont être principalement autour de trois de trois sujets c'est tout d'abord l'optimisation des usages des ressources pour gagner en performance alors en performance on parlera des bâtiments performants tout à l'heure pour essayer de définir un peu plus le verdissement des énergies vous n'êtes pas sans savoir que engie communique énormément sur le zéro carbone donc une solution d'ailleurs déploie des solutions pour accompagner nos clients dans des transitions vers le bas carbone et vers le zéro carbone et sans oublier le fait de réinventer les environnements de vie et de travail et je pense qu'aujourd'hui c'est aussi un sujet sur lequel on est tous très sensibles puisque on a bien vu qu'avec la covid et le télétravail les environnements de vie et de travail sont de plus en plus proches et qu'il va falloir quand même assurer une cohérence autour de tout ça donc les solutions que je vais vous présenter partiellement aujourd'hui mais s'orientent autour de trois axes et bien la performance le confort la sobriété et puis de toutes les logiques de la proximité de nos clients évidemment la logique autour des énergies décarbonées et faire en sorte que le bâtiment soit évolutif et durable dans une logique de transition énergétique donc aujourd'hui effectivement je vais essayer de vous présenter alors en quelques slides le petit quart d'heure va être va être rapide et puis on peut y passer des heures mais le bâtiment aujourd'hui on le voit vraiment comme acteur dans le système énergétique et effectivement je vous parlais du terme de performance quand on parle d'un bâtiment performant un bâtiment va devoir être performant pour pas mal de choses il doit déjà l'être pour lui alors quand on dit pour lui c'est peut-être plutôt pour son propriétaire mais pour ça il doit répondre à un certain nombre de besoins et proposer tout le confort et les services qui vont être attendus pour que les occupants eux mêmes de ce bâtiment soit eux mêmes performants et bien tout ça doit pas se faire au détriment de la planète et en ce sens l'idée des performants doit aussi répondre aux attentes environnementales alors si je me pose d'un point de vue un peu plus d'un point de vue totalement énergétique on peut caractériser le bâtiment tertiaire à minima comme un point de consommation électrique et thermique un peu caricatural mais c'est pas complètement faux si on se positionne sur ce point de vue là et en ce sens il peut se caractériser par des capacités de production de stockage à la fois électrique et thermique et donc du coup comme vous le voyez sur ce slide qui en fait représente les quatre sujets que je vais vous présenter un peu aujourd'hui le bâtiment va va jouer un rôle important dans la stabilité du système en assurant à la fois la production d'énergie pour répondre aux usages des bâtiments on va parler aussi un peu de compte d'autoconsommation et je vais vous illustrer avec quelques cas de nos clients on va pouvoir parler de stockage de l'énergie même si comme on l'évoquait tout à l'heure la table ronde ça reste quand même des choses en prospective et du domaine de la recherche on a quelques cas à vous exposer quelques retours d'expérience à partager avec vous et après à tout un sujet qui est effectivement aujourd'hui dont on parle beaucoup c'est tout le pilotage de cette production et de cette consommation pour garder une cohérence autour de tous ces sujets là donc si je vous zoome aujourd'hui sur la partie production dans un premier temps effectivement l'objectif de la production d'énergie verte au niveau des bâtiments alors on pourrait avoir pléthore d'enjeux auxquels on faudrait répondre on va les résumer autour de trois axes pour aujourd'hui c'est déjà dans un premier temps de maîtriser son budget alors on parle de tendance haussière des prix de l'électricité on parle aussi de plus en plus d'avoir d'usage de mobilité tout à l'heure et je vais revenir également qui nécessite de plus en plus d'électricité voilà l'objectif c'est cette maîtrise du budget cette maîtrise de la de la consommation et cette maîtrise de la consommation il fait aussi le lien avec le fait que en termes d'enjeux on va devoir tous répondre à des enjeux réglementaires qui de plus en plus exigeante que ce soit le décret tertiaire ou toutes les autres réglementations qui sont en train d'être d'être sorti ou qu'on doit appliquer aujourd'hui il ya quand même un troisième axe dont on parle tous on parle de transition énergétique on parle de transition zéro carbone etc c'est le fait de renforcer les engagements des politiques rse de nos clients et en ça le fait d'alimenter les usages avec des énergies vertes bah on vient de plus en plus éco responsable et quand même ça ça permet de faire un lien dans dessous dans tous et dans toutes ces logiques là et l'ensemble de ces enjeux si on parle maintenant de solutions alors en fait j'ai illustré ici quelques dans le tableau quelques types d'énergie renouvelable qu'on va pouvoir rencontrer on parle beaucoup de photovoltaïque pour la production de l'excitré de petit éolien de solaire thermique de biomasse de géothermie voire même d'énergie de récupération via les réseaux de chaleur et de froid et tout ça en fait il va falloir le mettre en cohérence avec les usages du bâtiment qu'on va qu'on va étudier sur lequel on va étudier des solutions de verdissement de l'énergie le petit camembert du slide sur la partie gauche ben est assez révélateur je pense que tout le monde l'a bien en tête il ya un certain nombre d'usages au sein du bâtiment et en fait tout ça pour dire que il n'y a pas un mix énergétique qui va être idéal et qui va être industrialisable sur l'ensemble des bâtiments il va falloir vraiment faire en sorte de trouver un mix énergétique qui soit cohérent par rapport au type de bâtiment et par rapport à son environnement géographique etc etc et ça c'est vraiment un point sur lequel on est très attentif quand on accompagne nos clients sur la mise en place de ces différentes solutions parce que lors des phases de conception et d'études il faut qu'on prenne à la fois les aspects technologiques que j'évoque là mais aussi l'ensemble des logiques de maintenance qui vont tout ça rentrer dans une logique de rentabilité avec une possibilité à la fois évidente de proposer des solutions de financement soit les intégrant dans des contrats de type cpe voire des marchés globaux voire ben juste en investissement si le propriétaire du bâtiment le souhaite donc voilà l'objectif c'est vraiment d'illustrer ici il n'y a pas une solution idéale c'est vraiment en fonction du contexte et du type de bâtiment et du type d'usage auquel on va vouloir faire référence mais en tout cas il ya plusieurs solutions qui s'offrent à nous aujourd'hui si maintenant je parle de l'autoconsommation alors là on va se reconcentrer parce que le discours aujourd'hui sur l'autoconsommation se ressentent vraiment sur la production d'électricité alors que sur la production dnr on pouvait évoquer aussi des productions autour du chaud et du froid au niveau de l'autoconsommation aujourd'hui c'est un sujet qui est en plein essor et on pareil pareil que tout alors on pourrait avoir pléthore pléthore d'enjeux j'en ai résumé ici en trois en trois enjeux principaux qui est toujours le même un peu c'est d'atteindre des objectifs réglementaires de réduction de consommation électrique et de haut niveau de la facture électrique également toute la logique de produire localement puisqu'ici l'objectif ça va être quand même de diminuer les consommations qui vont être issus du réseau puis un dernier point qui peut être intéressant aussi quand on aborde les problématiques de rentabilité sur sur le déploiement ce genre de solution c'est fait qu'on va pouvoir valoriser aussi des surfaces qui sont non utilisées on parlait tout à l'heure dans la table ronde des ombrières on peut aussi évoquer les toitures alors il faut bien mettre ça au regard effectivement quand on parle de rénovation de bâtiment du de la capacité du bâti à supporter ces infrastructures là mais en tout état de cause ça se réfléchit et c'est vrai qu'en général des ombrières et des toitures c'est quand même très utile pour à valeur à valoriser pour pour ce genre d'usage je vous illustre ici deux cas sur l'autoconsommation le premier cas c'est des bagasins lidl alors pour cd pour bien situer le contexte géographique c'est du côté de toulouse en tout cas dans la région midi pyrénées où là on était sur des bagues des magasins existants donc vraiment dans une logistique de rénovation avec un enjeu principalement orienté autour de l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et là bah lidl a fait le choix dans cette logique là d'équiper aujourd'hui ils en sont à 66 bâtiments magasins pour une production avec du pv de 6,77 mégawatts et donc du coup ils arrivent à équiper l'ensemble de ces bâtiments là pour répondre à une logique d'autoconsommation une autre type de de réalisation alors c'est sur siège de chiné d'air sur un bâtiment neuf pour le coup à grenoble où là ben on part on l'évoquait tout à l'heure également dans la table ronde il ya 2000 près de 2500 panneaux qui ont été déployés sur 4000 mètres carrés de toiture environ et je l'évoque aussi parce que on parle beaucoup de pv mais alors là on parle aussi de petites éoliennes en triture alors c'est pas le gros de la consommation et la production on est bien d'accord mais en tout cas c'est des solutions qui fonctionnent et qu'on utilise aussi pour pour faire un peu d'adaptation par rapport à ça maintenant on va parler du sujet du stockage alors ça effectivement le stockage c'est plutôt effectivement un sujet de recherche mais j'avais quelques quelques cas à vous à vous illustrer on est sur une logique d'expérimentation totalement opérationnelle puisqu'il s'agit d'expérimentations qui ont été réalisés sur un de nos sites à toulouse qui s'appelle le smart grid expérience alors sans revenir trop sur la logique de production d'énergie mais pour vous situer un peu le système global sur ce site là on produit de l'énergie avec du pv et des éoliennes et en termes de chiffres en termes d'illustration également cette production d'énergie couvre à peu près 50% de la consommation annuelle du bâtiment du petit campus j'illustre ici trois systèmes de stockage qui ont été testés le premier qui va dire assez classique puisqu'on en parle tous et du stockage par batterie ou là bas sur le site ont été installés trois containers de batterie où l'objectif c'est d'être couplé aux énergies renouvelables de façon à lisser l'ensemble de la production et que ça soit utilisable quand c'est nécessaire puisqu'effectivement la nuit on l'utilise pas et les pv produisent le deuxième la deuxième solution de stockage qui avait été mis en oeuvre c'était des parcs de volants d'inertie donc là on était sur du stockage sous forme cinétique le rendement était très bon comme vous pouvez le voir ce qu'on était à 97% en revanche juste pour partager ce retour d'expérience aujourd'hui ils ont été démontés car la technologie et s'est avéré trop cher par rapport aux batteries mais en tout cas c'est une c'est un système qui font qui fonctionne très bien en termes de rentabilité dans d'autres contextes ce n'est pas forcément très pertinent et il ya le troisième troisième sujet dont on parle depuis le début de l'après midi c'est effectivement tout le stockage en termes de mobilité électrique ou là sur ce site on utilise des ombrières avec avec des pv et qui permettent d'alimenter quatre des cadres des 20 bornes de recharge de véhicules électriques avec un objectif d'atteindre 100% d'énergie solaire pour alimenter les véhicules avec 100% du temps grâce à au stockage qu'on aura mis en place donc ça c'est important alors je vais pas revenir trop parce que j'avais prévu de vous reparler sur toute la logique de mobilité par rapport aux bâtiments mais effectivement quand on parle de bas carbone il faut au niveau du bâtiment faut pas décorréler la façon dont on gère l'énergie au sein du bâtiment et la façon dont on peut parvenir à se rendre au bâtiment ou en partie en tout cas pour les occupants et donc du coup cette logique de mobilité électrique elle prend tout son sens et on l'évoque effectivement depuis le début pour parler de tout ce qui est véhicule to grid alors après il ya d'autres termes véhicule to home véhicule to building et ça ça prend vraiment tout son sens et c'est quelque chose sur lequel on travaille activement alors il ya un autre point que j'évoque pas ici mais que sur lesquels nj nj solutions travail aussi c'est les logiques de solutions à hydrogène pour le stockage de l'énergie alors ça un avantage assez énorme c'est le fait que la solution va être entièrement verte dès lors que l'électricité qui aura permis de synthétiser l'hydrogène sera décarboné les modèles économiques sont effectivement un peu comme ceux que je vous présente ici encore à l'étude mais c'est aussi des sujets sur les sur lesquels on travaille sur lequel vous pouvez voir quelques publications expérimentation chez des clients alors tout ça on résonne au sein du bâtiment maintenant effectivement je pense qu'il faut qu'on le même avant d'aborder le pilotage qui va être un peu un peu équivalent il faut qu'on résonne aussi comme le bel comme une solution au sein d'un bâtiment mais un bâtiment au sein d'un écoquartier au sein d'une ville de façon à ce que ben voilà on arrive à avoir un lien autour de tout ça et que chaque bâtiment dispose peut-être de systèmes mais avec une cohérence avec le bâtiment d'à côté qui peut être de l'habitat ou du logement etc hop là petit dérouler rapide pour finir sur la dernière partie c'est effectivement toute la logique de pilotage de cette gestion énergétique alors c'est un sujet qui est extrêmement important et j'ai essayé de ranger en quatre grandes familles la première famille on va dire que c'est l'acquisition des données le stockage l'archivage de ces données et l'ensemble des motifs de monitoring temps réel ou sur la durée pour que l'opérateur puisse avoir alors l'opérateur ou le responsable d'efficacité énergétique d'un client d'un site d'un bâtiment puisse avoir un suivi de l'ensemble des engagements qui va pouvoir qui va sur lesquels il sera engagé alors que ça soit dans le cadre d'un contrat de performance énergétique dans le cadre d'un contrat de performance tout court voire même les engagements par rapport au décret tertiaire par exemple dans la même catégorie j'ai mis ici un autre point qui me semble extrêmement important et qu'on a évoqué aussi dans l'après midi c'est le fait d'être en mesure d'informer les occupants sur la consommation énergétique au sein de leur bâtiment parce qu'eux-mêmes vont être acteurs de cette de cette transition et en termes de sobriété c'est effectivement des premiers axes sur lesquels il faut les premiers axes sur lesquels il faut travailler et du coup il faut accompagner les occupants et leur donner les outils leur fournir les informations pour qu'ils puissent être pertinents par rapport à ça alors j'ai illustré ici quelques quelques solutions portées par par ng solutions autour de cette acquisition de données monica touring que sont vertuo smartéo et scope qui est un outil plutôt interne mais qui nous permet de faire le pilotage en termes d'engagement sur l'ensemble de nos clients après un deuxième sujet qu'il n'est pas à décorréler mais qu'il va falloir corrélé également dans le futur futur proche c'est toute la logique de production des des enr puisque l'objectif principal ça va être de faire en sorte que on produise en cohérence avec le besoin de consommation donc quand je dis gestion de production ces gestions de production au vu des problématiques de stockage de consommation et des usages qui vont être dans le bâtiment le troisième point c'est tout ce qui va être autour de la de la prédictivité donc tout ce qui est prévision que ce soit la prévision des consommations qui va être en relation avec la prévision de la production voir les prévisions en termes de capacité de stockage ou là l'objectif ça va être de pouvoir aussi faire des simulations en fonction des modifications d'usage du bâtiment afin d'évaluer un changement de comportement dont par exemple une température de consigne l'occupation des espaces et de voir quel type d'impact sur le bilan énergétique du bâtiment ces changements d'usage peuvent peuvent avoir et ça l'objectif ça va vraiment pouvoir faire du traitement de données statistiques de façon à avoir une vision d'ensemble et prévisionnel de besoin de consommation et de besoin de production qu'on va avoir en face de ça donc évidemment il ya logique d'optimisation et gestion de la facture qui est en lien avec l'ensemble de cette de ce pilotage là et voilà j'ai essayé de ici de résumer tous les outils en tout cas les thèmes qu'on va retrouver autour d'un pilotage de cette gestion énergétique alors évidemment on le parle au niveau d'un bâtiment je l'ai un peu évoqué précédemment l'objectif c'est d'aller un peu plus loin pour voir au niveau de l'écoquartier voire de la ville voire du quartier donc j'en ai fini pour la présentation si vous avez des questions j'espère que Marc-André va pouvoir nous rejoindre oui alors on va on va gérer ça tout de suite merci Isabelle voilà j'arrête le vote partage est ce que Marc-André vous êtes avec nous vous m'entendez peut-être Marc-André n'est peut-être pas là c'est pas grave il y avait une question que je voulais vous poser vous parlez effectivement dans ce qu'on voit de de plus en plus on voit qu'il faut changer d'échelle aussi sur la rénovation énergétique et donc passer à l'échelle du quartier d'ailleurs c'était dans une de vos diapos Isabelle et est-ce que de plus en plus finalement les demandes que vous avez ou les maîtres d'ouvrage voilà résodez plus non plus à l'échelle de mon bâtiment mais à l'échelle du quartier parce que les voitures elles sont dans le quartier elles sont plus seulement au niveau du bâtiment et ainsi de suite la production d'énergie elle doit être partagée dans le quartier et ainsi de suite on est bien d'accord Marc-André Marc-André voilà vas-y je te laisse répondre non 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 j'ai essayé de régler mon problème de micro ça c'est résolu il reste le programme de la caméra en bas à gauche il faut appuyer sur démarrer vidéo si vous avez trouvé le micro vous allez trouver la caméra parce que c'est pas très bon voilà et baissez un petit peu le capot de l'ordinateur et voilà et on vous a parfaitement donc bonjour Marc-André on parlait de quartier effectivement aujourd'hui est-ce que les projets sont de plus en plus au niveau du quartier est-ce que du coup c'est les collectivités qui vont commencer à piloter des projets ou ça reste encore le maître d'ouvrage qui est un peu en silo dans son bâtiment et qui ne se préoccupe pas trop de ce qui va se passer en périphérie on peut considérer aujourd'hui que tout ce domaine en leur relation avec la diminution des consommations venant du réseau principalement les collectivités locales commencent à en prendre vraiment le chemin aujourd'hui on a des consultations où on a des projets en cours qui soit font une partie de ce qu'a expliqué Isabelle ou tout ou partie on a des smart grids maintenant qui associe production de chaleur production d'énergie nouvelle et renouvelable stockage on travaille sur des projets de ce type là mais ils sont plutôt menés comme on disait par des collectivités locales qui veulent s'inscrire dans dans un mixte énergétique qui viserait au zéro carbone alors je vous fais réagir aussi sur un sujet vous avez parlé Isabelle d'hydrogène mais vous n'avez pas échappé que dans la presse d'ailleurs l'Allemagne apparemment a dit on va à fond sur l'hydrogène et donc est-ce que finalement le fait qu'on ait un voisin ami comme ça qui dit ok on bascule sur l'hydrogène ça va changer aussi vous pensez les objectifs qu'on peut se fixer nous moi je pense que là tu vas enfin je pourrais compléter Marc-André mais moi je pense qu'effectivement on parle beaucoup d'électrique etc ENGY même au sens d'autres maisons-mères pas que ENG Solutions on parle par mal de gaz bon après historiquement forcément l'hydrogène c'est aussi une technologie qui est en plein bout mais en pleine évolution aller vers le tout électrique ou tout hydrogène ce ne sera pas forcément le cas je pense qu'il y a un milieu qui est à trouver en fonction des différents usages il y a plusieurs cas d'études alors je pense que Marc-André pour le coup travaille aussi sur un sujet avec de l'hydrogène il y en a un autre à Toulouse sur l'aéroport sur lequel il y a des constructions qui commencent à être mises en oeuvre voilà ça dépend des usages peut-être des campus des collectivités plus que du bâtiment mais Marc-André je te laisse compléter du coup Juste avant que vous parliez parce que ça m'intéressait vous parliez d'aéroports mais on voit que aussi ce qui a été proposé pour décarboner un peu les aéroports c'est que finalement tout ce qui sert en infrastructure sur les bases d'aéroports qui tournent au fuel au gasoil souvent pour tirer les avions pour les groupes électrogènes et tout ça donc il y a peut-être d'autres solutions En fait l'hydrogène ça a ça de bien c'est que c'est réversible ça peut aussi bien être produit à partir de centrales de production d'énergie c'est-à-dire qu'avec de l'électricité et de l'eau on va produire de l'hydrogène et de l'oxygène mais l'oxygène ça ne sert pas et à ce moment-là on pourra transporter cette énergie pour la consommer au plus près de l'endroit où on le souhaite et donc éviter les pertes réseaux et au-delà de ça si on a de l'hydrogène et bien avec une pile à combustible on peut parfaitement faire fonctionner un moteur électrique par électrolyse Au niveau des aéroports effectivement c'est très intéressant ça parce que comme vous dites tous les moyens véhicules à énergie fossile qui vont chercher les avions ou les emmènent ce moyen-là il est estimé et que si c'est pas l'avion qui le fait c'est-à-dire que l'avion s'arrête et après et c'est repris par un véhicule et bien ça ça ferait une économie très très substantielle au niveau des consommations des avions principalement et donc du coup effectivement ça diminuerait les rejets de gaz carbone vous quand vous commencez un projet sur finalement c'est ce qu'on disait dans la table ronde on dit il faut commencer par isoler en tout cas faire les actions qu'on peut mener piloter ce qu'on peut piloter pour diminuer les consommations il faut vous en parliez Isabelle aussi il faut que les acteurs puissent être plus sobre donc il faut qu'ils aient des infos pour être plus sobre vous quand vous commencez un projet c'est forcément un audit j'imagine et donc c'est sur combien de temps qu'on peut mener ce projet c'est pour les maîtres d'ouvrage qui nous écoutent je réponds Isabelle ah bah oui c'est ton domaine oui alors c'est effectivement une partie de mon travail chez ENGIE alors bon je n'ai pas eu l'occasion de me présenter mais je travaille dans le même service qu'Isabelle la direction de grands projets et de nouveaux business et je m'occupe du support opérationnel à la performance énergétique et aux énergies renouvelables et dans le cadre de ce que vous dites en fait à partir du moment où on veut mener un projet de performance énergétique il faut connaître ces installations et savoir comment elles marchent si on veut transposer le modèle qui valide les consommations du bâtiment avec des équipements moins consommateurs il faut connaître le fonctionnement et du coup avoir déjà un plan de comptage avoir un système de gestion de l'énergie qui nous permette de remonter ces éléments là et par rapport à ça on va pouvoir identifier les variables d'ajustement affine qui vont nous permettre de projeter comment fonctionne le bâtiment avec tous ces usages chaud froid éclairage et même les occupants avec les productions qui dégagent aussi de la chaleur et donc du coup une fois qu'on a fait ça effectivement il faut lancer cet audit c'est mieux si on est un peu qualifié là-dedans parce que c'est parfois pas évident et une fois qu'on a fait ça on projette avec l'identification des variables de ajustement affine un modèle de consommation avec de nouveaux équipements moins puissants mais avec un rendement supérieur sur les objectifs qui sont fixés de 40% de réduction d'économie d'énergie à 2030 si j'avais à vous dire est-ce que c'est facile ça va être moyennement facile ou très difficile comment vous diriez bon alors peut-être ça dépend des typologies de bâtiments mais c'est ça c'est relatif mais au niveau global vous pensez que c'est quand même relativement atteignable c'est atteignable c'est atteignable mais il faut s'y prendre dès maintenant dès maintenant parce que au-delà au-delà des comment dire de l'audit il y a toute cette connaissance qui est nécessaire à avoir et donc cette récupération des consommations par année parce que comme vous le dites avec l'objectif de moins 40% ça va avec le décret tertiaire il y a une plateforme numérique qui s'appelle Opéra et cette plateforme numérique va nous demander des renseignements en termes de consommation de l'année de référence et en termes de consommation de l'année N et c'est la connaissance de l'ensemble du bâtiment tel qu'il est qui va nous permettre d'aller chercher les actions de performance énergétique avec un rendement économique qui va permettre de financer cette action et au fur et à mesure d'avoir un plan d'action de performance énergétique pour viser le moins 40% et pouvoir provisionner les investissements et comment ils vont se comment dire se rembourser au fil des ans ça va se faire et c'est envisageable et c'est réalisable voilà mais il faut il faut s'y prendre tôt parce que sinon effectivement on n'arrivera pas à atteindre cette cible comme vous le décriviez c'est à dire qu'il faut instrumenter voilà on avait une dernière question là je vois Hippolyte qui pose la question vous l'avez dans QR on a objectif de non seulement réduire sa consommation énergétique mais aussi ses émissions de gaz à effet de serre dans cette idée là sommes-nous sûrs que des productions d'énergie au niveau des bâtiments panneaux solaires ont un bilan carbone meilleur que s'il n'avait pas été fait sur oui parce que finalement on se pose la question si je reprends des analogies des gens comme Shift Projet qui font des études qui font une comparaison un peu simpliste en disant de toute façon un euro dépensé il y a une équivalence dépense de carbone et donc du coup quand je fais des investissements je dépense du carbone forcément pour produire tous ces matériaux et donc quel est le bilan au bout de tout ça je vois bien je vois bien ce que vous voulez dire le cycle de vie sur l'énergie photovoltaïque il n'y a pas de comment dire de sources fiables pour vérifier voilà c'est ça il n'y a pas de sources fiables enfin moi je n'en connais pas pour vérifier de combien on va dire de tonnes de CO2 il a été nécessaire pour fabriquer tel ou tel composant aujourd'hui aujourd'hui les gens ne sont pas tous d'accord alors ça va être nécessaire de toute façon ça va être nécessaire de calculer ça parce que il y a des normes qui arrivent comme l'aéro 2020 etc qui vont nous demander de faire un bilan complet de l'énergie comme on peut l'appeler grise ou autre qui qui est nécessaire pour constituer le bâtiment pour constituer les centrales de production d'énergie renouvelable ou pas et de toute façon il faudra comparer à périmètre équivalent parce que par exemple une centrale photovoltaïque bon et c'est sûr qu'il a fallu de l'énergie pour fabriquer les pavés cellules photovoltaïques etc mais une centrale je ne sais pas charbon nucléaire que sais-je biomasse il a fallu de l'énergie aussi pour fabriquer ces composants donc tout ça c'est c'est vraiment à comparer et aujourd'hui sur le photovoltaïque on arrive à avoir certains équipements qui sont valorisés de façon correcte et d'autres beaucoup moins mais ça va se faire ça c'est sûr que ça va se faire en revanche juste une chose une chose qui est sûre c'est que les émissions carbone dues au bâtiment ne sont pas liées que à l'électricité et à la consommation d'énergie il y a quand même énormément de choses autour et la sobriété des usages en fait partie la façon de mieux rénover plutôt que de déconstruire et reconstruire que du neuf etc il y a un certain nombre de choses autour du bâti et pas effectivement que du PV qui ont un impact sur le bas carbone sur les émissions carbone non mais en tout cas c'est réjouissant de voir que vous en parlez de ce sujet et que finalement votre métier c'est d'intégrer toutes ces contraintes et du coup ce que je vois merci Marc-André c'est d'aller voir plus loin aussi et des fois la réglementation essaye d'accompagner au mieux nos clients parce que le domaine de l'énergie est en train de se complexifier donc du coup on essaie d'apporter de la valeur ajoutée pour que nos clients puissent rentrer dans le monde de demain dans la transition énergétique à répondre aux obligations réglementaires aussi voilà écoutez on ne peut que vous remercier à tous les deux Isabelle Barbeau pour NG Solutions et Marc-André Merlet je vais vous remettre dans le public je vous remercie je vous remercie à tous les deux